Salut à tous, on se retrouve cette fois-ci pour la course des constructeurs pour la saison test 17, manche 3. J'ai signé le 8ème temps, les qualifs ne se sont pas super bien passés, j'ai réussi à faire un seul tour correct en une 31 798, sachant que je fais une 30 limite, une 29. L'objectif du jour, ça va être de remonter mon rang fairplay, parce qu'avec la course de Monza aux nations, ça m'a coûté très très cher, j'ai pris beaucoup beaucoup de pénalités, et ça a fait redescendre mon rang fairplay. Donc du coup on se retrouve avec beaucoup de... on a un rang S pilote, tous des rangs A, des rangs D, des rangs B, on a un petit peu tout mélangé, j'espère que tout va bien se passer, parce que j'ai été beaucoup 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 gêné sur la course des constructeurs. Alors premier, on a l'Espagnol et la Sirocco, suivi d'une BMW pour le Britannique. Troisième, premier français, l'Oris et la Vintage. Quatrième, la Toyota 86 pour le Britannique, suivi de la Lamborghini, un 4 pour le Sud-Africain, cinquième. Sixième, l'Italien et la Viper, suivi d'une Ferrari, septième pour le français, deuxième français de la course. Huitième, nous voici avec la Corvette. Neuvième, le Britannique et la BMW. Onzième, l'Espagnol sur la SLS AMG. Douzième, le Danois et la BMW, suivi de nouveau d'une Toyota 86 pour le Turc, treizième. Quatorzième, l'Espagnol et la BMW. Quinzième, l'Allemand sur la Ford Mustang. Seizième, quatrième français sur la Mégane. La Citroën pour le Danois, dix-septième. Dix-huitième, la TT pour l'Allemand. Et la Jaguar, pour le Grec, qui ferme la marche, il me semble, parce que je crois qu'il y en a un qui a quitté. Alors, on est en course des constructeurs, on est sur Brandzach, on va être parti pour 16 tours. J'ai signé le huitième temps, j'ai signé également chez Chevrolet. J'espère que tout va bien se passer. On va essayer d'assurer un top 10, mais également remonter le rank fair play. On a déjà repris la septième position. On va essayer de recoller au Sud-Africain tout de suite. Le Français qui est parti à la faute derrière, nous on arrive à rattraper un petit peu le Sud-Africain. C'est parti à la faute derrière, nous on va essayer d'assurer un petit peu le Sud-Africain. Le Britannique et la BMW qui arrivent fort également derrière nous. On est ressorti plus rapidement que le Britannique. On est toujours à une seconde du Sud-Africain. On est toujours à une seconde du Sud-Africain. On est toujours à une deuxième colocée. On est toujours à une seconde Vend pada Duquerain. On est toujours à une spoile dehors de Fremé. On est assis, on a un plan de Picasso. On est abrivié. On est dans des continueses. On est tous à aller au Nour Asseltelon. Allez, on est dans le sillage du Sud-Africain, ça y est, on a recollé. Pour l'instant, on n'a pas de problème de pénalité, on n'a pas de problème de fair-play. On n'a pas de problème de pénalité, on n'a pas de problème de pénalité, on n'a pas de problème de pénalité. On n'a pas de problème de pénalité, on n'a pas de problème de pénalité, on n'a pas de problème de pénalité. Je surveille le Britannique derrière parce qu'il revient fort et je fais pas mal d'erreurs. On n'a pas de problème de pénalité, on n'a pas de problème de pénalité, on n'a pas de problème de pénalité. On n'a pas de problème de pénalité, on n'a pas de problème de pénalité. Pour l'instant, il est correct. Il manque un petit quelque chose à cette corvette, j'ai l'impression. Ouais, il a un peu forcé le passage quand même. Il est plus rapide que moi, mais ça fait un bon lièvre. Il est plus rapide que moi, mais ça fait un bon lièvre. Pour l'instant, tout se passe bien. Allez, il est parti à la faute. On récupère la sixième place. On est au sixième tour également. Oh là là, le Sud-Africain qui est parti à la faute également. On est cinquième. J'attaque pas trop, j'essaye d'assurer un maximum d'une part pour les points, de l'autre part pour ne pas prendre de pénalités et ne pas refaire baisser encore plus mon rang fair play. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va essayer d'enchaîner les tours correctes quand même. Allez, on a 5 secondes 800 d'avance sur l'espagnol. On a 2 secondes 700 de retard sur l'italien. l'italien devant. L'italien devant, c'est notre fameux rang S. On va mettre un tour au 16ème. J'espère qu'il va être fair play, qu'il va laisser passer, qu'il va pas gêner. J'ai vu que ça a flexionné un petit peu avec l'italien devant. J'ai vu que ça ailinge. J'ai vu que ça. J'ai vu que ça. J'ai vu que ça ailinge. j'avais mis des petits coups d'appel de phare je me rappelais plus c'est vrai les voitures se mettent en transparence maintenant quand on leur met un tour allez on est à la poursuite de l'italien le top 3 est pas loin du coup on va refaire un tour un tour un tour un tour un tour un tour C'est parti. Allez, pour l'instant, ça se passe nickel. On n'a pas fait l'arrêt au stand encore. J'ai été excessivement lent dans ce virage. Elle ne consomme pas excessivement, la corvette. On va encore refaire un tour. On va encore refaire un tour. Je sens un petit peu les pneus se fuser sur l'avant. J'espère que ma stratégie sera payante. ... ... ... ... ... Il est temps de s'arrêter, les pneus ça va plus Allez, on remet les pneus, l'espagnol qui est passé On y va, on remet du carburant, on est quatrième Hop, j'en reviens un tout petit peu plus comme d'habitude On remet les pneus, on remet les pneus On a le troisième et le second en ligne de mire On est au onzième tour On remet les pneus, on remet les pneus 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 Allez, on attaque le douzième tour. Allez, on ne fait pas d'erreur, on continue sur le ride. Sous-titrage ST' 501 J'essaye de garder l'écart que j'ai, surtout avec le stud africain derrière moi. Sous-titrage ST' 501 Pour l'instant ça va, on croise les doigts. Pour l'instant ma stratégie est payante. Sous-titrage ST' 501 Les pneus sont à température. C'est un petit peu la course en solitaire là parce que je suis entre l'italien et le britannique. On va de nouveau rattraper un retardaté. On lui aura mis deux tours aux Danois. Oh lolo ! J'ai failli partir. J'ai failli partir. J'ai failli partir. J'ai failli partir. Je perds progressivement du temps par rapport à l'italien derrière. Je n'arriverai pas à rattraper le trio de tête, donc je vais essayer de conserver cette quatrième place. Pour l'instant, ça va. Tout se passe bien. Petite erreur. Allez, on entame le dernier tour. Je bafouille. Je suis parti beaucoup trop large sur ce virage. C'est parti. L'espagnol devant, il aura fait un temps en 1.30 272 pendant la course. On aura récupéré une troisième place. L'anglais sera sorti. On aura un podium. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est magnifique. Et bien, c'est parfait. C'est parfait. On aura réussi à avoir un podium en démarrant huitième, il me semble. Je suis content de ma course. Il manque un petit quelque chose à cette Corvette, je pense. Je ne saurais pas encore dire quoi. Mais sinon, elle roule très très bien. Elle est agréable à rouler, vraiment agréable à rouler. C'est parfait. Le français, Loris, juste devant nous avec la Vintage. Deuxième, GG à lui. On aura quatre français dans le top 10. C'est parfait. Alors, j'ai commencé à faire une petite livrée, comme vous avez pu voir. Mais ce n'est pas terminé et je ne suis pas un professionnel de la livrée. Donc, je ne promets pas le rendu sur les futures courses. Et bien, on aura fait deux courses aujourd'hui. On récupère notre rang S. Donc, c'est parfait. C'est parfait. On récupère le rang AS. Nickel. Vraiment nickel. Il faut que je reconnecte ma manette. Voilà. Donc, on aura, comme je le disais, quatre français dans le top 10. C'est nickel. Tout le monde aura fini avec un S bleu. C'est parfait aussi. Ça a été une course très très propre de la part de tout le monde. Je suis franchement content de cette course-là. On aura marqué 669 points. Ce n'est pas énorme. mais je dirais que c'est la première fois de la semaine que je peux marquer des points. Voilà, voilà. Donc, ce sera tout, je pense. Je vais vous laisser là-dessus pour cette course. Merci d'avoir regardé cette course des constructeurs. Je vous donne rendez-vous demain pour... Non, pas demain. Demain, on est mercredi. Qu'est-ce que je dis ? Je raconte des bêtises. Donc, pas demain, mais jeudi pour la course des nations et la course des constructeurs, comme d'habitude. Demain, à midi, sortira la nouvelle vidéo de la suite de ma carrière sur Project Cars 2. Je vous laisse là-dessus. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Merci à vous. N'hésitez pas à rajouter des commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de cette course. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis bye-bye. Bonne soirée à tous. Bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501